salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog je vous retrouve pour le deuxième vlog dans la région bordelaise de mon blog trip à bordeaux et à saint-émilion plus particulièrement je vous avais quitté après le repas du samedi et là on se retrouve dans la chambre qui nous est très gentiment donné par le propriétaire pour ce séjour je vais vous montrer ça cette chambre elle est canon c'est une suite que je partage avec un autre blogueur je vous mettrai d'ailleurs son insta en barre d'infos parce qu'il est très très cool comme type donc lui si vous voulez il est ici dans cette chambre en fait on part en fait c'est une suite qu'on partage en deux donc lui sa chambre c'est ici ensuite il y à la porte là notre salle de bain commune avec la baignoire en plein milieu avec une vue magnifique sur le jardin du château parce qu'on est au château de pitré toujours je voulais pas dit si vous n'avez pas vu le premier blog c'est le château de pitré et là c'est ma chambre voilà des comme c'est cool bon je me suis un peu étalé déjà et avec un grand miroir voilà je suis ici donc dans ce blog aujourd'hui c'est parti on va aller visiter un château biodynamique donc j'ai hâte d'y aller parce que ça a l'air super sympa et d'après ce que nous ont dit les gens au repas c'est vraiment quelque chose à voir ici donc je suis assez emballé je prends mon matériel on va y aller parce qu'on est un peu à la bourre c'est un peu le lot des blocs trip en général on est toujours à la bourre parce qu'on prend du retard on mange on boit on rigole mais c'est vraiment vraiment une très très bonne ambiance donc ça restera une super expérience pour moi et je vous amène avec moi ben voir ce château incroyable bon on vient d'arriver au château franc lafleur salut vous c'est ça a l'air super joli franchement on va avoir une visite par le propriétaire donc je vais être attentif et je vais pas être mal poli en parlant à ma caméra comme ça avant de planter un millier de plantes donc j'ai différentes collections à vous présenter collection d'érable japonais collection de houe collection d'élébor on a créé une allée de senteurs des jardins portraits une bambouserie une mare avec une énorme collection d'hydrangéa nous avons une belle collection d'agrumes vous avez pu en observer quelques unes ici donc voilà il y a un milliers de plantes en plus de ça j'étais très mal poli je vous ai pas présenté ça c'est strawberry blonde paris blog blogueuse mode c'est la ligne qui lui fait et et inspectrice inspecteur franchement on rigole beaucoup ici je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos comme d'habitude comme ça vous ah oui je mettois chez mise à j'étais déjà dit 50 fois j'ai j'ai dit j'ai retrouvé chez mise à j'ai revu chez mise à je vous mettrai tous leurs insta en barre d'infos parce qu'elles sont vraiment cool on fait que rigoler et elles ont des super comptes en plus alors là on passe à la découverte du jardin il ya plus de mille espèces comme vous a dit le monsieur ça va durer à peu près une heure et ça se visite toute l'année sur rendez vous il faut prendre rendez vous pour le visiter toute l'année il ya plus de mille espèces donc on a pour un petit bon on continue notre visite du jardin impressionnant la variété de flore qui est dans ce jardin il ya plus de mille espèces le guide le monsieur qui nous fait la visite évidemment il est très calé sur son sujet il connaît chaque arbre chaque fruit etc c'est très intéressant c'est découpé en plusieurs allées il ya l'allée des senteurs maintenant on est en train de parcourir une autre allée où il va nous expliquer encore des anecdotes si vous aimez la flore c'est vraiment un endroit à faire à bordeaux c'est assez atypique parce que je pensais pas qu'on ferait ce genre de visite et c'est très très intéressant c'est incroyable ah oui ça sent à fond ça sent la cacahuète produit bien tu vas voir c'est la cacahuète impressionnant on apprend beaucoup de choses on vient de passer à côté d'un arbre qui s'appelle le clérodendron je crois et quand vous frottez la feuille et que vous sentez vos doigts ça sera la cacahuète mais à mort genre un truc de fou dans la partie visite de jardin est terminée on va passer maintenant la partie 20 et je vais vous filmer ça une fois de plus c'est très intéressant j'ai fait un fermage avec eux c'est moi qui entrepris de recréer redonner naissance à ce vignoble et d'aménager les bâtiments pour faire un chef de vinification chez de barriques chez de bouteilles je me suis acheté un tracteur quelques outils l'aventure est partie en 2001 plantation le 1er mai 2001 avec une bande de copains donc j'ai un hectare et demi avec une forte densité de plantation je suis planté à une plante et non une densité supérieure au décret d'appellation des castillons je suis planté à la mode des saint-émilion grand cru classé donc j'ai un hectare ami un hectare de merlot 30 heures de cabernet sauvignon 20 heures de cabernet franc mon vignoble est travaillé en agriculture biologique depuis la plantation je travaille avec le cycle lunaire je fais des traitements au cuivre et au soufre même si cette année ça a été très compliqué pour maintenir la maladie qui s'appelle le midiou je fais des macérations de plantes j'utilise un livre que j'ai posé sur la table là bas qui s'appelle purin d'ortie et compagnie donc je fais pas mal de macérations d'ortie de prelles de fougères de consoude de camomille d'écorce de chêne à mesure que les seaux de raisins arrivent je n'utiliserai de pompe dans ma vignification je fais tout manuellement donc j'ai des échelles et des escabeaux au fur et à mesure que ça arrive je vais aller remplir mes cuves qui ne sont pas des cuves de vinification qui sont des garde-vins on vient de ressortir de de la cave et de l'explication de ce vigneron qui nous expliquait comment il voyait enfin comment il faisait du vin et sa façon de voir le vin je vais me mettre dans un endroit vous me verrez mieux c'est une fois de plus c'est un personnage c'est un monsieur qui a sept enfants qui est prof de maths qui vit dans une yurte je vais vous le résumer grossièrement mais c'est ce qu'il nous a dit je me permettrai pas sinon qui a produit des bananes à maillotte et qui maintenant dans le bordelais fait donc du vin bio et des baies de goji c'est surprenant comme parcours et son vin bio par contre pour revenir au vin il a été coup de coeur des guides achète du vin comparé à les plus grands crues saint emilion de la part d'experts donc voilà je pense que je vais une fois de plus vous mettre son lien en barre d'infos parce que il ya de fortes chances que ce soit un peu la pépite du séjour au niveau 20 et on va passer maintenant la dégustation du coup je vais vous en dire plus dans quelques secondes non il faut pas avoir peur ça surprend toujours quand on n'est pas habitué bon du coup on est sur une dégustation chocolat et vin donc c'est vraiment très original on va tester je vais écouter les conseils et ensuite je vais vous dire ce que j'en ai pensé voilà reparti de la dégustation accord chocolat vin c'était vachement intéressant je savais pas qu'on pouvait faire ce genre d'association j'ai appris une fois de plus beaucoup de choses on vient d'arriver à saint emilion ça a l'air très très mignon comme village on me l'avait dit que c'était c'est un des plus beaux village de france un truc comme ça pour bien d'y arriver on va maintenant commencer notre visite et ensuite on a un programme un peu de fou on va avoir feu d'artifice retraite au flambeau c'est pas exactement quoi ça consiste mais ça va être sympa je pense que notre visite de saint emilion c'est très sympa la petite place là où il y a des restaurants et tout ça me fait beaucoup penser à la petite place qu'on a à Porto Vécu Et on vient visiter l'église de saint emilion qui est une église souterraine et dont il reste plus beaucoup de de vestiges on va dire pas de peinture et des sculptures forcément et c'est très très joli mais c'est vraiment un peu en ruines enfin pas en ruines mais il reste plus grand chose de ce qu'il y avait à l'époque parce qu'en fait ils ont gratté les murs pour récupérer le salpêtre pour faire de la poudre à canons voilà l'anecdote c'est pour ça que c'est brut en fait notre guide elle est très cool on apprend beaucoup de choses sur saint emilion également j'adore ce village c'est vraiment très beau ça c'est là en fond d'écran sur mon téléphone maintenant ce qu'on va faire en fait genre moi je vais de surprise en surprise parce que j'ai survolé le planning pour me garder justement des surprises que je savais qu'on allait à saint emilion mais j'avais pas trop capté l'activité on va faire du tuk tuk maintenant je pense ça va être drôle parce qu'on a une équipe assez drôle et ça va être un bon moyen de découvrir également saint emilion en se fatiguant un peu moins parce que c'est vrai que c'est beaucoup de montée descente dans ce village bien alors moi je m'en fais comme dieu oh ça bombarde c'est sans être à tuc tuc on est à contre sens à contre tout mais c'est formidable on fait du tuktuk dans saint emilion c'est trop bien mais ça va à fond on dirait en tout cas on dirait tu dis ça ça s'arrête je fais complètement crédible on va faire les choses qui veulent comme ça allez 3 euros de rend point maintenant ah mais je veux pas trop c'est vrai on vous aidera à plus c'est vrai je jeûne très bien non non on continue notre balle donc tout tuk tuk à travers les lignes c'est assez folklorique on rigole bien c'est folklorique c'est le bon mot j'ai bien le tuktuk mais vraiment le tuktuk c'est la passion tuktuk là c'est le meilleur moment de son bloc trip actuellement quelque chose de très typique j'aime beaucoup l'exemple et on a un tour gratuit en plus en plus voilà on fait un tour dans les vignes et franchement on se regarde la négociation a été âpre s'il vous plaît alors on vient d'arriver au château ambe tour pour et pour les connaisseurs de la région c'est ici qu'on va manger ce soir on va faire un petit dîner tapas la lumière est magnifique le soleil commence à se coucher peu à peu je ne sais pas quelle heure il est il doit être aux alentours de 19h30 peut-être et je ne sais pas du tout ce qui nous attend on est arrivés ici en tuktuk comme vous avez pu le voir on a trop rigolé en tuktuk la fille qui nous conduisait elle était à fond et nous on est une bonne équipe franchement pour rigoler et ben là du coup je vais suivre le groupe qui est déjà parti sans moi pour voir un peu ce qu'on va faire voilà c'est probablement le meilleur moment du séjour pour l'instant pas pour les activités etc mais pour l'ambiance on est en train vraiment de se détendre parce que c'est c'est vrai que c'est fantastique il n'y a rien à dire on est des privilégiés de faire ça on en a conscience mais par contre c'est très très physique on est tous un petit peu claqué là c'est vraiment le bon moment il fait pas chaud on est bien on est dans un domaine super on prend un petit apéro voilà là c'est vraiment le moment où je vais profiter donc je vais un peu moins vlogger maintenant je me reprendrai un peu plus tard pour le repas et il y a une super ambiance dans ce blog trip donc c'est très très bien donc on est parti avec nos petits flambeaux là nos petites torches pour aller voilà avec inspecteur chardoc n'hésitez pas à rajouter en masse inspecteur chardoc et strawberry blonde paris et strawberry blonde paris qui est la plus sympa venez venez troller alors voilà qu'il s'est coupé au montage non mais si on est vachement sympa suivez nous oui itinéraire de charlotte et à chacun son question et oui évidemment sans ça nous ne saurons rien ici hashtag un air de bordeaux on est plus à bordeaux vous aurez bien compris il y a plutôt une bonne ambiance ici oui voilà je voulais pas le dire on a bien dégusté aujourd'hui le meilleur jus de raisin du monde ah oui on a découvert le meilleur jus de raisin du monde ça c'était tu mettras en commentaire je vous mettrai la référence en commentaire une suivie pourquoi elle a eu le droit de passer ouais c'est bizarre bon et du coup pour reprendre un peu le sérieux je vais m'éclairer avec ma propre lanterne on se fait flipper on va je sais pas si vous me voyez hop c'est vrai le moment un peu ah voilà du coup on va maintenant à Saint-Emilion voir le feu d'artifice voilà ça c'est pour vous soyez quand même au courant de ce qu'on va faire parce que c'est vrai que c'est un peu le bordel mais on a tellement rigolé ce soir c'était super je vais essayer de vous filmer un peu le feu d'artifice et puis voilà après on rentrera à l'hôtel c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti santé il a attendu cette bière à fabien vous avez vu on a vu la jurade c'est un gros souci chez moi c'était cool bonne ambiance dans la ville maintenant je vois une bière tranquille et après on va voir le feu d'artifice et ça clôturera bien cette journée très éprouvante voilà on est tous installés ici tous dans les marches sur trois étages on est en poste pour le feu d'artifice ça commence à 23h il doit être moins trois trois ça va commencer et ensuite on va rentrer à l'hôtel on est tous dans des logements différents ce soir c'est triste on va dire au revoir tout à l'heure à saint emilion c'est triste et là on attend qu'un patient souffle d'artifice comme des enfants on 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 bon on vient de rentrer on a passé une très bonne soirée le feu d'artifice c'était très joli étant donné que nous sommes dans un château qu'il peut y avoir des fantômes ici habituellement j'ai très peur des fantômes mais là je suis tellement fatigué que je pense que même s'ils me soulèvent du lit pendant la nuit je vais pas me réveiller du coup je vais vous laisser ici pour ce soir je clôturerai ce vlog demain après la dernière visite des macarons à Saint-Emilion voilà c'est là dessus qu'on va clôturer et je pense que ça aura été deux vlogs très complets j'ai filmé énormément donc j'espère que ça va vous plaire moi je vous dis à demain bonne nuit salut je suis avec Fabien sur compte Instagram Fabien Laine tout accroché de toute manière je vais tout vous mettre en barre d'infos il fait des super photos en plus là on vient de se réveiller au château de Pitré et maintenant on va prendre on va descendre prendre le petit déjeuner pardon et ensuite moi toi tu t'en vas ? c'est déjà terminé pour lui il va faire un petit tour d'avion ah oui il va faire un tour d'avion c'est vrai parce que ça a été reporté à aujourd'hui le tour d'avion d'hier et moi je vais aller visiter enfin visiter faire les macarons de Saint-Emilion voilà je vais vous filmer le petit déjeuner aussi et ça fait un peu flipper ce château on sait jamais où on va si on me dérange si il y a quelqu'un c'est immense je vous retrouve bien plus tard directement dans Saint-Emilion une fois de plus et là on va faire les macarons on va tester les macarons de Saint-Emilion du coup c'est la dernière visite officielle après on a du temps libre et moi je reprends mon vol ce soir à 18h40 voilà donc je vais me promener un petit peu dans Bordeaux cet après-midi et puis après j'irai vers 16h à l'aéroport pour être sûr de ne pas rater mon vol je vais vous filmer les macarons on dit se passe ici dans la fabrique c'est la fabrique officielle de Saint-Emilion apparemment on est passé déjà hier je sais pas si je vous ai je sais pas encore si je vous ai mis des images ou pas dessus et donc c'est la fabrique des véritables macarons recettes des anciennes religieuses 1620 voilà on a fait la fabrique de macarons de Saint-Emilion vous avez vu vous avez fait quelques petites prises de vue c'est très sympa et la recette est secrète évidemment c'est un peu qui fait le charme de ce genre d'endroit c'est qu'on saura jamais la vraie recette c'est très bon pour les avoir goûté d'ailleurs vous me direz si vous préférez en commentaire les cannelés ou les macarons parce qu'il y a un peu un débat là dessus ici et là on va visiter le clocher c'est pour ça que vous ne voyez plus on est à l'ombre et on va visiter le clocher de Saint-Emilion on vient d'arriver en haut de la tour de Saint-Emilion le panorama est magnifique c'est pas une visite qui est ouverte à tout le monde là on a vraiment de la chance et on a une vue à 182 euros on va dire sur les vignes et le village c'est magnifique il fait très très beau en plus du coup je vous ai fait des petites prises de vue vous allez voir on voit vraiment super bien le village ici bon moi je suis dans le minibus qui me ramène dans le centre de Bordeaux je vais vous laisser ici puisque maintenant je ne suis plus en vlog trip et ce que je vais faire ça va pas être trop intéressant je vais juste manger et puis probablement me promener un peu avant de rentrer à l'aéroport du coup on a passé deux jours top comme vous avez pu le voir ça a été ultra intense franchement je suis fatigué mais ça valait vraiment le coup j'ai fait des super rencontres des autres blogueurs etc du coup je vous mettrai tous leurs insta en barre d'infos parce que ils font des trucs très cool forcément ils ont été invités parce qu'ils proposent de jolis contenus et ils sont surtout très très drôles on a eu plein de faux rires et tout vous avez pu le voir dans certains passages du vlog très très bonne équipe et on va se retrouver pour la plupart en Alsace dans quelques semaines donc ce sera rebelote je vais tout vous refilmer du coup voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao